Si tu tombes sur cette vidéo c'est que tu as sûrement envie de faire un système de parking payant pour ta map RP En tout cas si c'est ton cas t'es sur la bonne vidéo parce que je vais tout t'expliquer maintenant de comment faire Sinon si tu apprécies ma vidéo n'hésite pas à liker, si tu aimes mon contenu n'hésite pas à t'abonner Et si tu aimes le mode créatif n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord communautaire qui est dans la description sur le thème de Fortnite Créatif En tout cas moi c'est l'accès ici, je fais deux vidéos par semaine, une présentation de map et un tuto pour ta map RP ou autre Et on est directement parti Donc là admettons qu'on veut rentrer dans le parking payant donc on arrive en voiture Et donc là bien sûr quand on avance, bien sûr il y a une barrière qui apparaît parce que bon on ne peut pas passer Et pour payer le parking bien sûr on descend, donc là on voit que c'est à 50€ donc on va payer Donc on voit que j'ai 950 de bois et là j'ai plus que 900 de bois Donc maintenant qu'on a fait ça on va rentrer Alors il faut faire attention qu'on a que 5 secondes pour pouvoir re-rentrer dans le parking et après ça se ferme Une fois qu'on est rentré, quand on a ouvert la barrière on a gagné les pièces mécaniques Alors les pièces mécaniques elles nous servent pour ouvrir la barrière une fois qu'on est déjà rentré donc pas pour repayer pour sortir Donc là on va ouvrir pour sortir, donc là c'est gratuit bien sûr Et on peut sortir et la barrière elle va se refermer juste après Donc là la barrière est refermée et pour re-rentrer il va falloir repayer Donc le système est bien parce que vous devez payer qu'une seule fois donc que pour rentrer Donc pour sortir vous n'avez pas besoin de payer Et c'est bien aussi parce que vous êtes obligé de payer une fois pour pouvoir ouvrir la barrière une deuxième fois pour sortir Donc du coup on ne peut pas tricher Et aussi là bien sûr il y a des murs invisibles Donc c'est à dire que la voiture ne peut pas essayer de faire des stuns pour essayer de glitcher et rentrer dans le parking Et de toute façon ça reste du HRP et c'est interdit Enfin bref on est directement parti pour faire le système Donc d'abord on commence par faire un parking Alors moi pour mon parking il n'est pas très joli parce que sur les trottoirs j'utilisais les mêmes choses D'ailleurs si tu ne sais pas quoi mettre sur tes trottoirs j'ai fait un tuto dessus Donc il s'affiche en haut à droite si tu veux aller voir Et donc voilà donc moi j'ai fait un parking vraiment en 5 minutes à la va vite Donc vous essayez de faire mieux si vous pouvez Et je pense que tout le monde peut faire mieux Et directement pour les appareils on aura juste besoin d'une barrière Donc tout le monde sait où se trouve une barrière Et un bouton à condition Donc voilà vous trouvez ça dans les appareils Alors le bouton à condition peut-être que vous ne connaissez pas ça ressemble à ça Et la barrière tout le monde connait Et aussi vous pouvez aussi faire en décoration une barrière comme ça Donc moi je l'ai fait avec les formes primitives Donc pour la barrière et ça j'ai fait avec les blocs Une fois qu'on a fait ça on va directement commencer par placer les barrières en invisible sur les côtés Donc à gauche et à droite Donc si vous avez un parking comme moi Si vous avez un autre style de parking vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'en mettre Moi pour ma part j'en mets Donc vous les placez vous les mettez invisibles Y'a pas grand chose à changer vous les voyez juste ici Et juste après qu'on ait fait ça on va prendre une autre barrière Qu'on va placer tout simplement au centre Alors moi j'ai fait petite comme ça ça fait plus joli Et elle se voit pas en énorme et je trouve que ça fait plus joli comme ça Et directement on va commencer à la paramétrer comme moi Alors on commence directement On a style de la barrière Donc moi j'ai mis translucide Et vous mettez pas le translucide qui est ici Vous mettez celui là Parce que celui là en gros Quand on va voir de loin On va pas voir la barrière elle sera en invisible Et quand on va se rapprocher de la barrière elle sera en translucide Donc en gros c'est beaucoup plus réaliste Après on descend on a activé pendant la phase Vous mettez tout bloqué les tirs d'armes à feu Vous mettez sur non Vous descendez un petit peu profondeur de la zone 0.05 Et on descend activé s'il reçoit depuis le canal 9 Et désactivé s'il reçoit depuis le canal 8 Vous mettez les canaux que vous voulez Mais faites bien attention de pas vous tromper après Et si vous voulez être sûr de pas vous tromper Vous mettez exactement comme moi Donc vous faites entrer Et puis après on va prendre le bouton en condition Qu'on va placer directement ici Alors le bouton en condition vous allez le paramétrer exactement comme moi Donc on va descendre un petit peu On aura durée d'interaction 2 secondes Délai de réactivation 5 secondes Couleur or Vous mettez ce que vous voulez c'est de l'esthétique Utilisez la couleur pour l'hologramme Oui Texte d'interaction ouvrir Texte d'objet manquant pas assez d'argent On descend Icones principales affichées verrouillées On descend on descend on descend Objet clé requis 50 Donc là les 50 ça va être le prix Donc si vous voulez mettre plus ou moins vous mettez plus ou moins On descend du coup Visite dans le jeu hologramme uniquement c'est de l'esthétique Moi je préfère comme ça Et je vous conseille de faire comme ça Après on descend encore Et on va arriver sur les canaux Et à l'activation on se met sur le canal 8 Donc il faut que ça soit le même canal qu'on a mis sur la barrière Dans désactiver ces recettes depuis le canal 8 Après dans les objets à usage unique On va prendre ce qui fait office d'argent dans votre map Donc ça peut être du bois Comme ça peut être de l'or qu'on a ici Moi pour ma part c'est du bois Alors du coup vous prenez le bois Et après vous déposez votre bois par terre devant le bouton en condition Pour que l'objet clé requis ça soit du bois Donc l'argent de votre map Et après ce bouton en condition là On va le dupliquer pour le mettre ici Et on aura quelques paramètres à changer Alors tout ça on va pas changer On va pas changer On va pas changer Mais on va changer texte d'objet manquant déjà Donc on va pas mettre Vous n'avez pas assez d'argent Mais vous n'avez pas payé pour rentrer Et donc du coup il peut pas ouvrir la barrière pour ressortir Vu que du coup il aura pas payé pour rentrer On descend encore Et on va avoir objet clé requis Donc là on était sur 50 tout à l'heure On va mettre sur 1 Après on descend aussi voilà Pour faire bien attention que détruire les objets clés Ça soit bien sûr oui Et puis après c'est tout ce qu'on aura à changer Donc du coup on fait ok Et aussi donc tout à l'heure On avait du bois comme objet clé requis Là vous allez dans objet à usage unique Vous prenez n'importe quel objet à usage unique que vous voulez Moi pour ma part j'ai pris des pièces mécaniques Que j'ai déplosé par terre devant le bouton à condition Pour que les objets clés requis du bouton à condition Ça soit les pièces mécaniques Et après qu'on a fait ça J'ai oublié mais il manque encore 2 appareils Alors ils vont se trouver du coup dans le mode créatif dans les appareils Donc on aura besoin aussi Donc de l'objectif chronométré Et aussi du fournisseur d'objets Alors on va directement commencer avec le fournisseur d'objets Donc on va le paramétrer Alors directement on a les 2 premiers paramètres qu'on change pas Action à l'obtention tout gardé On descend un petit peu Remise des munitions supplémentaires Non Comportement du cycle Redémarrage On descend Et on arrive sur les canaux Et on va changer Remettre l'objet clé requis C'est depuis le canal 8 Et faut que ça soit bien sûr le même canal Que dans la barrière désactivée C'est reçu depuis le canal 8 Et après l'objectif chronométrique On n'a pas paramétré On va faire comme ça Donc temps 5 secondes ou 10 secondes C'est comme vous voulez Mais c'est le temps que la barrière restera ouverte Moi j'ai mis 5 secondes Visible dans le jeu Non Quoté à rebours Visible dans la TH Non Comportement à l'achèvement Réinitialisé Mode d'urgence Non On descend un petit peu On descend encore même Et on arrive sur les sons d'ailleurs Et effet sonore Non Sond d'activation Non Sond de désactivation Non Sond d'achèvement Non Sond du chronomètre Non Et on arrive sur le canot Lancer c'est reçu depuis le canal 8 Le même que tout à l'heure Et à l'achèvement Transmettre sur le canal 9 Et on l'a pas encore utilisé Sauf dans la barrière Et faut que ça soit le canal de activer C'est reçu depuis Faut que ça soit le canal 9 Désactiver le canal 8 Si vous avez changé Vous avez pas mis les mêmes Faites attention que ça se corresponde Entre vos deux appareils Et même entre vos quatre appareils Avec le fournisseur d'objets Et le bouton à condition Et une fois que vous avez fait ça Vous avez vu que c'est pas très compliqué à faire Et c'est un système de parking peignant Qui va être totalement fonctionnel Pour vos mappes RP Sachant qu'il est presque jamais utilisé Dans les mappes RP Pour pas dire jamais Puisque vraiment Je l'ai jamais vu dans une mappes RP Et aussi je l'ai pas fait en début de vidéo Mais j'ai affiché le screen Mais j'ai oublié de remercier l'abonné Qui a proposé ce système Sur mon serveur Discord Et donc si jamais vous avez aussi Des idées de système à proposer N'hésitez pas dans les commentaires Ou sur Discord Bien sûr le lien du serveur Il est dans la description Je le répète En plus là-bas vous pouvez faire plein de trucs Et je remercie aussi du fond du coeur Tous ceux qui sont actifs Sur mon serveur Discord Donc vous êtes pas forcément énormément Mais ça fait vraiment plaisir De voir qu'il y a quand même De l'actif tous les jours Sur mon serveur Discord Et ça me fait vraiment plaisir Vous êtes vraiment les boss les gars Donc voilà Vraiment merci Aussi si le tuto t'a aidé N'hésite pas à liker Pour le référencement Et puis même si ça t'a aidé Ça fait toujours plaisir De lâcher un petit pouce bleu Aussi si mon contenu te plaît Si t'as regardé plusieurs de mes vidéos Et que ça te plaît Abonne-toi Ça me soutient énormément En plus on est à peu près Aux 200 abonnés D1K Donc les gars rejoignez la team Avant les 1000 abonnés Ça fait extrêmement plaisir Et puis si tu kiffes le mode créatif Il y a mon serveur dans la description Et puis j'en ai pas plus à dire les gars Sur ce c'était l'actuysi N'oubliez pas que c'est vous Les boss dans le créatif Ciao Sous-titrage ST' 501